... Seule exception à la régularité des travées, de grands canyons où circulent les ascenseurs. Des failles qui trouvent le bâtiment de part en part. Effets d'écriture de l'architecte qui jouent de la transparence et ménagent des points de vue vertigineux. Mais aussi cohérence d'un principe constructif de Némosis 1, où toutes les dessertes collectives du bâtiment ont été rejetées à l'extérieur. Les couloirs qui permettent d'accéder aux appartements sont des coursives extérieures accrochées à flanc de façade. Trois niveaux de coursives desservis par de grands escaliers métalliques. Profitant de la répartition des appartements sur deux ou trois niveaux, l'architecte n'a besoin que de trois coursives pour desservir un immeuble de cinq étages. Ces coursives ne sont pas que des couloirs. Elles jouent le rôle de rue presque piétonne, si l'on oublie les vélos, les planches à roulettes et les voitures téléguidées. Dans un immeuble de conception standard, les cages d'escaliers, les ascenseurs, les couloirs occupent une certaine proportion du volume construit. Inclus dans le bâti, ils en compliquent la structure et augmentent le coût du chantier. En vidant le bâtiment de toutes ces circulations, Jean Nouvel gagne sur deux tableaux, encore plus d'économies et encore plus d'espace habitable. Les appartements s'étendent de façade à façade, occupant toute l'épaisseur de l'immeuble. Et pour les dilater encore plus, l'architecte les fait déborder à l'extérieur en les prolongeant par des terrasses construites symétriquement aux coursives, accrochées selon le même principe, à flanc de bâtiments. Chaque appartement dispose ainsi d'au moins 15 mètres carrés supplémentaires qui servent le plus souvent de caves et de greniers dans un bâtiment qui ne comporte ni les uns ni les autres. Les coursives sont accrochées sur les façades nord, les terrasses sur les façades sud les plus ensoleillées. Le voile métallique du toit prend ici son véritable sens, faire de l'ombre. C'est un écran qui protège du soleil méditerranéen. Monté sur des supports de béton, il crée des circulations d'air au niveau de la toiture et isole thermiquement le bâtiment. Dans son déport, la voilure métallique du toit semble rejoindre les rambardes des terrasses et des coursives, inclinées comme des gardes-corps de chantier. Leur inclinaison n'a pas été jugée conforme par la commission de sécurité. L'architecte a refusé de les redresser. Pour les remettre aux normes, il les a agrémentées de tablettes en caille-botie qui les ont assimilées à des gardes-corps épais. Et les habitants de Nemosus ont depuis inventé nombre d'utilisations pour ce garde-corps devenu banc public. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'architecture de l'habitat social dans les années 80 reproduisait toujours le même modèle, celui du logement bourgeois, miniaturisé. A droite la petite cuisine, en face la double porte vitrée du séjour, au fond la petite salle de bain d'un mètre cinquante par deux, même pas éclairée, tout ça bien tassé, verrouillé, cadenassé. On interdisait en fait aux architectes d'entrer dans les appartements. On nous disait c'est comme ça, c'est exactement ce que les gens veulent. C'est cet espace intérieur que j'ai voulu réinvestir, pour échapper à ce plan fatal, pour le mettre en accord avec la façon dont les gens vivent vraiment. C'est toujours fini. Pris entre deux voiles de béton, les appartements sont des volumes d'un seul tenant. En bas, un bloc central sépare le salon de la cuisine. Il abrite la chaudière, les toilettes et un grand placard. Le bloc et l'escalier sont des éléments de base que l'architecte combine différemment d'appartement en appartement. De part et d'autre du bloc central, la circulation est libre. Il n'y a ni cloison, ni porte, ni couloir, ni entrée. La cuisine donne de plein pied sur la coursive. On passe sans transition de l'espace privé à l'espace collectif. Au premier étage, même traitement minimal, qui privilégie la transparence. Seul luxe, une grande salle de bain, éclairée par la lumière du jour. Entre les appartements et les terrasses, le mur de façade peut se replier totalement, laissant largement passer l'air et la lumière. Le mur n'est pas un mur, mais une porte d'aluminium à quatre bâtons. Un modèle fabriqué en série pour équiper les garages de pompiers. Fabriqué en série, mais amélioré pour répondre aux exigences d'une habitation privée. Maniabilité, qualité des joints, isolation phonique et thermique. La mise au point et la fabrication de ces portes a représenté 8% du coût global de la construction. C'est cher pour des portes de terrasse. Mais ce n'est pas cher pour une façade entière qui, porte après porte, est amovible. Merci. 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 Merci.